Bonjour et bienvenue dans cette lecture intuitive de la pleine lune en bélier que vous voyez là. Alors avec ce tarot là, il est marqué paroxysme de passion en vue. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est tout ce que je vous souhaite. On va voir si tout ça se confirme dans la lecture intuitive que je vais faire maintenant. Vous le savez, c'est une lecture générale qui permet de connaître en fait toutes les énergies qu'il y a autour de cette pleine lune. La pleine lune du 29 septembre et c'est une pleine lune en bélier, mais qui concerne évidemment tous les signes. Alors je vais la déposer là, comme vous le savez. Bienvenue aux nouvelles personnes si vous ne me connaissez pas encore. Voilà, vous êtes sur la chaîne Mon Énergie et le but c'est vraiment de vous donner les clés des énergies du moment pour pouvoir agir et réagir au mieux par rapport à la situation, pour comprendre aussi ce que nous traversons. Parce que je dois dire, et vous le savez pour ceux qui sont là-dedans depuis longtemps, eh bien les énergies elles sont bousculantes, elles sont confrontantes et ça continue. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. On est d'ailleurs dans la pleine lune des moissons. Donc plusieurs d'entre vous vont commencer à récolter vraiment le fruit de leurs efforts de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Allez, j'ai déjà canalisé pas mal de choses, mais je vais laisser les cartes parler et puis on verra si ça va, comment tout ça va se goupiller. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Bienvenue. Bien évidemment, c'est une lecture générale. Vous le savez, si vous voulez des guidances personnalisées, vous pouvez aller sur mon site internet moon-energie.net et c'est là aussi que vous retrouvez les extensions que je fais à la fin de ce tirage, si ce tirage vous a parlé. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille. Alors pour l'instant, il y a tout qui vole. Le tarot de Marseille, les arcanes majeures, quelle est l'énergie générale de cette pleine lune du 29 septembre ? Ce sont des énergies fortes. Ça déjà, je peux vous le dire, c'est très très puissant. Et nous avons notre ami l'Empereur. Je ne suis pas étonnée du tout. L'Empereur, c'est vraiment un personnage, il est sorti il n'y a pas si longtemps. C'est un personnage qui affirme son territoire, qui affirme son royaume. Et j'ai envie de dire, ça commence par lui. Ça commence par l'affirmation vraiment de lui. Je suis, voilà qui je suis. En fait, on est vraiment dans la continuité. Et il me semble que c'était la pleine lune ou la nouvelle lune dernière. C'est vraiment la continuité de l'affirmation de qui vous êtes. Qui vous êtes au plus profond de vous. Qui vous êtes réellement, j'ai envie de dire. Pas le personnage que vous avez dû créer au fil des années, parce que vous avez dû quelque part, et parfois survivre dans le monde dans lequel vous êtes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et par moment, on doit avoir un costume qui nous permet de réagir et de survivre. En tout cas, c'est les outils qu'on trouve. Et là ici, on a notre empereur qui nous dit, eh bien maintenant, je vais m'affirmer telle que je suis profondément, et non pas guidée par mes peurs. Pas parce que j'ai peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être humiliée. Toutes ces peurs-là, les fameuses blessures de l'âme. Mais parce que j'ai la conviction profonde qu'en fait, il est temps que je me révèle au monde. Et je suis prêt aussi, je suis prête à ne pas plaire à tout le monde. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, la force du bélier qui va nous y amener. J'ai envie de dire, c'est comme ça. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie de dire, ah mais en fait, c'est comme ça. Alors, de nouveau, je le répète à chaque fois que l'empereur vient, quand on affirme son empereur, quand on reprend sa souveraineté, en fait c'est vraiment ça, qu'on s'aligne, ce n'est pas écraser les autres, ce n'est jamais ça. C'est juste mettre ses limites, c'est dire, là je ne suis pas d'accord, là c'est ok, là ça ne me va pas. C'est remettre le périmètre de ses limites. Et oui, il y a une info qui est repartie, qui est venue et qui est repartie. Ne pas écraser les autres. C'est fou parce qu'il y a quelque chose de... Oui, et regardez, non seulement ce n'est pas écraser les autres, mais regardez, il est relax notre empereur, ce n'est pas qu'il est en position de guerrier. Donc en fait, il fait les choses avec une certaine sérénité. Et je pense qu'on est appelé à nous remettre dans notre sérénité, à essayer de faire en sorte de trouver ce qui peut amener notre sérénité. Alors, pour ce tirage général, j'ai envie de reprendre le Loshu Zen Tarot pour compléter notre empereur. Donc quelle est la carte de Loshu qui pourrait compléter cette information générale, les énergies générales de cette... Ah oui, d'accord, toi tu as vraiment volé, tu es volé. Bon, magnifique, regardez. L'épanouissement, ça c'est vraiment une superbe carte. Alors derrière, moi je vois la pleine lune. Je ne sais pas si c'était l'intention de l'auteur, mais voilà, voilà ce que je ressens. Et ça... En fait, pour moi, les deux personnages, ils ont vraiment quelque chose de commun, bien que ça, c'est plutôt un arcane féminin. Mais regardez, ici, en fait, on a l'empereur qui est dans sa verticalité, et ce personnage l'est aussi. Voilà, ça me revient sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Être dans son empereur, c'est reprendre le contrôle de sa vie. C'est arrêter de se victimiser, c'est arrêter de dire, « Ah, c'est horrible, ce qui m'arrive, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance au boulot, j'ai pas de chance avec mon entourage. » Voilà, regarde tout ce qui m'arrive. Alors, je ne minimise pas ce qui vous arrive, je suis consciente qu'il nous arrive à tous vraiment beaucoup de choses, et certainement depuis quelques mois et quelques années. Mais à quel moment vous reprenez le pouvoir de la situation ? À quel moment vous laissez le pouvoir aux autres ? Et ces deux personnages, masculin et féminin, donc c'est vos deux parts masculines et féminines, mais c'est peut-être aussi votre entourage, sont alignés. Donc essayez de retrouver cet alignement qui fait qu'on est autant ancré dans le sol qu'ouvert à un aspect plus spirituel. C'est vraiment très beau. Et on va chercher pour soi, avant tout, en soi, avant tout, cet alignement, et on ne va pas le chercher à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans la dépendance d'avoir ce bien-être par l'autre. En fait, c'est vraiment ça. Alors, je ne vous dis pas que vous devez vous mettre dans votre grotte et ne plus fréquenter personne, ce n'est pas ça que je vous dis. Et ne mettez pas la responsabilité sur les autres de votre bonheur. C'était peut-être pas très français, mais vous m'avez compris, je suis sûre. Allez, au niveau développement personnel, vous savez quoi, je vais d'abord faire autre chose. On va aller sur les blocages. Alors, qu'est-ce qui peut être bloquant éventuellement dans cette période ? J'avais des cartes qui étaient à l'envers. Qu'est-ce qui peut potentiellement nous bloquer ? Il y a trop de cartes qui sont... Ok. Eh bien, écoutez, il y en avait trop, mais elles sont tombées. Je les ai vues, je dis non. En fait, je dois vous le dire. Et c'est très particulier. C'est vraiment très particulier. Le monde, dernier arcane majeur du tarot. Le 10 de coupe. Et le roi de denier. Qu'est-ce qui peut... Et c'est très particulier. Donc, si ça ne vous parle pas tout de suite, je pense qu'il est intéressant de creuser l'idée, creuser l'affaire. et peut-être même d'en parler à un thérapeute, une amie, un ami... Ce qui peut être bloquant pour vous, c'est potentiellement... En fait, le monde, c'est la fin d'un chapitre de vie. Le monde, c'est... Fin de chapitre ou fin de tome. Fin d'une histoire, fin d'un travail, fin d'une relation. Mais aussi, ça peut être carrément la fin de ce mois-là. Je passe à un autre mois. Le 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. C'est vraiment... Je suis dans la joie. Je suis dans la joie entourée. Je ne suis pas seule. J'ai le partenaire que j'espérais. J'ai la maison incroyable. J'ai mes enfants qui sont heureux. Tout le monde est en bonne santé. Enfin, je le dis un peu de manière... Comme si je me moquais, mais ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment presque... Allez, c'est la carte... C'est la carte Disneyland, quoi. C'est une métaphore, évidemment. Et ici, nous avons le roi de Denier. Le roi de Denier, en plus, c'est un roi... Non seulement je suis épanouie, heureux, et tout ça, alors que je passe à un nouveau chapitre. Donc, je passe à un chapitre de réussite. Et en plus, c'est dans la... Ce n'est pas foufou, quoi. Donc, dans le sens... J'ai les Deniers, j'ai la sécurité matérielle et financière. Donc, c'est incroyable. C'est un peu le rêve. Et c'est en blocage. Eh bien, oui, parce que je pense que plusieurs d'entre nous ont peur, en fait. On peur d'aller vers le bonheur. C'est très particulier. Ça concerne une catégorie de personnes. Mais il y a des gens qui ont peur, à un moment, de toucher à ce bonheur. Il y a plein de raisons. Je ne suis pas dans un tirage personnel, mais je peux vous en évoquer quelques-unes. Parfois, on a peur d'être dans le bonheur parce qu'on a peur de ne pas le gérer. On a peur de ne pas être à la hauteur des personnes qui nous entourent. Parfois, on a peur du bonheur parce qu'on a l'impression qu'on n'y a pas droit. C'est comme ça, voilà, de par l'histoire de chacun. Parfois, on a peur du bonheur parce qu'en fait, on ne voit que cette partie-là, qui est la fin du chapitre. Et il y a le vide, cette espèce de phase blanche, cette traversée du désert. On se dit, mais oui, mais je sens que je vais vers ça. Mais j'ai zéro preuve. J'ai zéro preuve que j'y vais. Et là, c'est panique à bord. Et il faut vraiment être dans, je le disais hier encore, à une amie. Pour franchir ce cap, il faut vraiment être dans un acte de foi. Et l'acte de foi, je crois qu'il est possible uniquement si vous êtes dans votre alignement de l'empereur. Vous ressentez au plus profond de vous qu'il faut aller vers la fin de ce chapitre-là. Parce que vous ressentez que c'est juste, que c'est le moment. Vous ressentez en plus qu'après, il y a quelque chose de vraiment beau pour vous. Mais vous n'avez aucune preuve que ça, c'est là. Ah ben, chapeau. Je comprends évidemment que ce soit dans les blocages. Comment, enfin, on n'est pas suicidaire. Alors, voilà. C'est intéressant. C'est intéressant de se poser la question. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le bonheur ? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le bonheur ? Et pourquoi vous ne passez pas cette étape ? Et notez-les, pourquoi pas ? Et après, vous pouvez alors, si vous les notez, si vous les conscientisez, vous pouvez aussi après les démonter. Vous pouvez rassurer votre inconscient et lui dire, ben, ça va aller, en fait. T'inquiète, ça va aller. Mettre les peurs de côté. C'est très dur, mais je pense que c'est très actuel aussi. Le bélier va potentiellement, je regarde le développement personnel, mais le bélier va potentiellement, enfin, pas le bélier, la plénule en bélier, va potentiellement réactiver nos peurs. Et ça va être un travail de vraiment revenir à soi et se dire, OK, ça, c'est mes peurs qui parlent. OK, développement personnel, le jugement, bam. Bon, on ne s'ennuie pas, là, pour le moment. Le jugement, développement personnel, c'est on va être poussé dans nos retranchements. Là, c'est vraiment, c'est les trompettes de Géricault. C'est, il y a quelque chose autour de cette pleine lune, de l'ordre extérieur, qui fait qu'on est appelé à être dans notre empereur. Vous allez avoir une situation de vie, un événement. Alors, ce n'est pas la tour, mais c'est peut-être une conjoncture, une sensation qui vient de l'intérieur. En tout cas, ce n'est pas prémédité. Ce n'est pas que vous vous levez le matin et vous dites, oh, je vais faire ça maintenant. Non, il va y avoir vraiment quelque chose qui est comme un appel. Voilà, c'est ça, un appel à être dans votre souveraineté de l'empereur, à reprendre le lit de votre vie, à passer éventuellement ses peurs, ses craintes. C'est très puissant, c'est très fort. C'est peut-être le petit kick qui vous manquait. Là, on est dans le développement personnel et la carte du jugement peut aussi être la carte de la seconde chance. Est-ce que vous vous offrez, et je parle de vous uniquement, est-ce que vous vous offrez une seconde chance ? Est-ce que vous avez eu l'opportunité avant de faire quelque chose ? Vous êtes très conscient de la période où vous aurez pu le faire, mais vous n'avez pas saisi la balle au bon. Est-ce que là, vous allez saisir votre seconde chance d'aller plus vers qui vous êtes ? Je le dis déjà dans l'extension, j'ai le besoin depuis, c'est marrant, depuis que je pense à ce tirage, j'ai besoin de faire, en plus de développer ce tirage, j'ai vraiment besoin de faire une petite histoire indépendante avec l'oracle des miroirs, donc je ferai ça. Il y a une histoire qui doit parler, donc ça va être très particulier, ça va être très précis, ça va concerner, je ne sais pas quel domaine, mais ce sera vraiment quelque chose de précis. Voilà, je ne sais pas vous le dire autrement. Alors, au niveau du travail, quelles sont les énergies autour de la plénine ? 29, ok, 9 de bâton, il y a de la lutte, il y a quelque chose d'un peu lourd, vous vous êtes sous, vous campez sur vos positions, vous n'avez pas envie de lâcher le morceau, un peu de rigidité, un peu de rigidité, mais je n'ai pas envie de vous dire que vous êtes dans le faux là-dedans, la rigidité, je pense que d'une certaine manière, vous avez raison de défendre votre précaré, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous devez défendre votre précaré, vous vous sentez un peu menacé, vous risquez de vous sentir un peu menacé. Ce sont les énergies du moment, mais je pense qu'il va falloir être très... On va la développer, celle-là. Il va falloir être très... Il va falloir être très prudent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir faire la différence entre je suis réellement menacé et j'ai raison de défendre mon précaré, et je suis dans mes peurs. Si vous êtes dans vos peurs, vous allez vous desservir. Si vous êtes menacé, vous avez tout à fait raison de défendre votre pain et ce que vous avez créé. Mais il va falloir jouer du discernement et de finesse. Or, la pleine lune va être un peu... Va nous donner envie de rugir comme un lion ou de foncer comme un bélier. Et j'ai envie de dire... Cool, 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 cool. Essayer de prendre du recul. Alors, le 6 de coupe, c'est revenir à... Attendez. Ok. Ok, c'est dans cette période, aller vers des gens avec qui il y a vraiment un échange qui est au niveau professionnel, où vous vous sentez bien. Des gens avec qui vous vous sentez bien, où vous ne vous sentez pas menacé. Donc, vraiment, essayer de favoriser ces relations-là pendant cette période-là. Ça va être très important pour vous. Mais là, il y a aussi, de nouveau, un appel qui était déjà revenu il y a quelques temps. C'est... Quel était ton rêve d'enfant ? Quel était ton rêve d'enfant ? Quel était le métier que tu voulais faire ? Est-ce que ce n'est pas vers là que tu dois aller ? Sors de tes peurs et reviens à tes envies. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Alors, le métier d'enfant, ce n'est pas forcément exactement ce qu'on voulait faire, mais ça peut l'être. Mais c'est aussi te dire qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui me rendait heureux quand j'étais enfant, quand je pensais à un métier. Et quel métier, aujourd'hui, peut se rapprocher de ça ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, au niveau sentimental, émotionnel. Je sais toujours, tout le monde n'est pas forcé de vouloir être en couple. Ça peut être vraiment le relationnel de manière générale, le couple. Oula ! Ok. 7 d'épée. Alors là, je vais devoir clairement le préciser. Qu'est-ce que je peux avoir pour préciser ce 7 d'épée ? Au niveau relationnel, 7 d'épée. Oh là là ! D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouah, et alors ? C'est fort. Je le ressens très fort. Ok. Il y a quelque chose de hyper fort. Ce 7 d'épée. Alors, les énergies sont interchangeables. Je ne vous le dis pas assez, je me suis rendu compte la dernière fois. Ce 7 d'épée. Alors, je ne vais pas vous mettre dans la peur. Ce n'est pas du tout ça le truc. Mais je pense que vous êtes tous assez réalistes de vos situations personnelles que pour se dire, ok, ça me concerne ou ça ne me concerne pas. C'est ma vie privée, relationnelle, intime ou c'est ma relation avec tel ami ou c'est ma relation avec tel membre de la famille. Quoi qu'il arrive, mon 7 d'épée me dit quoi ? Il me dit que moi ou l'autre partie est en train de préparer une fuite organisée, une fin qui est conscientisée de par les épées. On est dans le mental, on sait qu'on va vers ça, on sait qu'on est en train de mettre en place la fin. Et ça s'organise, ça se peaufine, ça se... Comment on dit ? Oui, organiser, planifier, ça se planifier. Et c'est vraiment de cet ordre-là et ça se fait de manière discrète et non avouée parce que si on ne le fait pas comme ça, on n'y arrive pas. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Il faut vraiment, je pense, vous dire que quand je vous lis ça, est-ce que chez vous vous dites ok, c'est ça ou pas ? En tout cas, c'est dans l'interaction avec vous et ça peut être... Je reçois l'info que ça peut être aussi professionnel quand même puisqu'on est dans du relationnel. Il y a de cet ordre-là, là pour l'instant, on travaille sous couvert. Et on prépare la tour. Il y a quelque chose... Alors, il y a deux choses avec cette tour que je ressens. C'est que d'une part, on prépare cette fin qui va être forte, on sait que ça va être pas facile, que ça va être virulent peut-être à un moment. Mais que c'est le cap nécessaire pour y arriver. Maintenant, je vous avoue que pour certains d'entre vous, que l'on prépare tactiquement ou que l'autre prépare tactiquement, il y a un événement extérieur qui va de toute façon venir mettre un point d'arrêt qui quelque part va. C'est comme si l'univers, au fait, allait vous dire, bon, tu sais quoi, arrête un peu avec ton bazar, là, moi, je vais t'aider. Il va y avoir tel événement et ça va accélérer le bazar. Il y a un peu de ça. C'est assez particulier. On verra dans l'extension s'il y a une autre information de ce type-là ou si ça ouvre à d'autres histoires. Je ne sais pas vous le dire à l'heure actuelle. Mais ici, c'est vraiment, bon, ce n'est pas rien. On sera le 29 septembre. Le tirage, il est fait. Aujourd'hui, on est le vendredi d'avant. Je vais le mettre en ligne, j'espère, aujourd'hui. Pour moi, ces énergies sont valables clairement jusqu'au 29 septembre, évidemment, mais dans le début du mois d'octobre, clairement, 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 clairement. C'est une certitude. OK, bon, vous savez quoi, on va passer par là directement pour développer l'extension. Donc, je le rappelle, pour l'extension, si ce tirage vous plaît, eh bien, vous pouvez aller sur moon-energie.net. Il y a des extensions et un système d'achat groupé qui vous permet, si vous avez l'habitude d'acheter des extensions, qui vous permet d'avoir des extensions moins chères que si vous l'achetez une par une. Je vous remercie, en tout cas, pour votre fidélité. Voilà, pour ceux qui continuent avec moi là maintenant. Merci et n'hésitez pas à liker, commenter. C'est comme ça que la chaîne est référencée. C'est comme ça, simplement, que le travail que je fais profite au plus grand nombre. La vacuité. OK, bon, je ne vais pas vous laisser non plus comme ça dans le flou. Mais en gros, c'est accepter. De nouveau, c'est ça. Accepter qu'il va y avoir un moment où il n'y a rien. On va le développer. Donc, niveau sentimental pour l'extension. Qu'est-ce que je peux avoir comme complément ? Info. Tu ne veux pas parler. Oh, d'accord. Bon, ça me plaît. La reine de Pentacle. Un personnage dans votre entourage où c'est vous. Alors là, j'ai vraiment trop bizarre les cartes qui me bloquent. Alors, l'hermite. OK. OK. Ça, c'est clair. Et enfin. Deux arcanes majeures. Une reine. La mort. La renaissance. OK. Je remonte en arrière. Le travail pour cette période de pleine lune en bélie. Ouah, toi, tu as volé. J'adore. Oh, regardez. Il y avait une petite cachée. Ah, génial. Reine d'épée. Impératrice. La copine ici. Magnifique. Développement personnel pour compléter le jugement. Neuf de Pentacle. Ça me plaît. Alors, nous allons aller sur compléter les blocages. As de bâton. Et chevalier de coupe. Tiens, tiens. Il y a un personnage, là, avec un gros bouquet de fleurs. Et qui est dans les blocages. OK. Intéressant. Et nous allons compléter l'empereur. Donc, j'ai envie de savoir quelle est l'énergie qui complète, l'arcane majeur qui complète l'empereur pour cette pleine lune. Ça, c'était toi, clairement. La force. Très, très beau. Voilà. Donc, on va continuer, évidemment, par après. Allez. Je ne résiste pas à le faire avec vous. L'eau chausaine pour l'épanouissement. Qu'est-ce qui complète cette période au niveau de la pleine lune. Alors, carrément, je l'ai. La politique. Mais oui. Évidemment. Évidemment. J'adore. Alors, ce n'est pas la politique faire de la politique. C'est le masque. C'est le masque. Bon. Écoutez. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Je vous remercie pour la chaîne qui n'arrête pas de grandir. Merci de m'encourager. Je le rappelle. Vos likes. Vos commentaires. Vos abonnements. Partagez la chaîne à toutes les personnes qui vous pensez que ça peut les aider d'avancer sur leur chemin. C'est vraiment la meilleure manière de me remercier. Moi, je vous remercie pour votre confiance, pour toutes les guidances personnelles, pour les extensions aussi qui ont l'air de vraiment vous plaire. Et pour moi, c'est un pur bonheur. Je prépare un très beau projet pour cette fin d'année. J'espère vraiment pouvoir le faire. Mais j'ai décidé. Voilà. J'ai décidé. Ça va se faire. J'espère vraiment aussi que ça vous plaira. C'est pour vous accompagner mieux encore, pour être là encore plus à vos côtés, pour vous aider à comprendre toutes ces énergies. Et je vais terminer quand même par un petit conseil. Et alors, je tenais à dire aussi que je ferai un petit côté pour les flammes jumelles dans l'extension. Mais j'ai envie de... Voilà. Les portes de l'intuition. On va terminer par ça. J'ai pas envie de vous quitter, en fait. Allez, une petite portes de l'intuition, s'il vous plaît. Quel est le message qu'on peut donner aux personnes qui vont... À nous, en fait. Quel message qu'on peut avoir comme conseil pour ce 29 septembre. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ne faites... Alors, ça, c'est le message que je reçois. Ne faites pas attention aux apparences, aux réseaux sociaux. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité et va réactiver vos peurs. Ne faites pas attention à ce que vos yeux voient. N'oubliez pas que parfois, les gens doivent mettre des masques. Et derrière, il y a une autre réalité. Voilà. Je pense que vous allez être aidés à voir cette réalité et cette clarté. Merci à tous de m'avoir suivie. Je vous embrasse de tout cœur. Je vous souhaite une magnifique pleine lune du 29 septembre en bélier. Et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada